Je répète, 80 à 90% des Afros sont des grands enfants qui s'ignorent et pour cause, ils ne maîtrisent pas suffisamment la langue. Pour toi, les Africains, entre guillemets, sont moins intelligents que les autres ? L'origine de notre tragédie collective, on est le seul peuple monde qui s'est vu imposer une langue sans qu'on lui en donne l'accès à la maîtrise. Le monde est divisé en deux, il faut bien le comprendre. Les dominants et les dominés. On dit souvent que le diable se cache dans les détails, on n'oublie de préciser que Dieu est dans les détails. Donc toi, tu penses que nous autorités n'ont pas conscience de ça ? Non, que la hiérarchie sociale, c'est la hiérarchie linguistique. Tu connais le dicton qui dit « toute traduction est trahison ». Être gentil, c'est être faible. La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles de Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la 3ème édition du Week-end de l'écrivain. Assister à un événement de prestige, célébrez les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du Week-end de l'écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Salut Armand. Salut frère. J'espère que tu vas aussi bien que Kylian de Mbappé sur un stade de foot. C'est pas mal, c'est pas mal. En effet, je m'éporte au moins aussi bien qu'une couronne sur la tête d'Aïana Camorra ou que l'aigreur dans le sang des adeptes d'Éric Zemmour. Aïe aïe aïe, il commence fort. Donc, bref. Vous connaissez ? Armand, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, qui es-tu ? Qui je suis ? Alors, comme j'aime à le dire, je suis un des multiples sont en moi, comme tout un chacun. D'ailleurs, on est le fruit d'une identité plurielle, on va pas se mentir. Pour être synthétique, je dirais que je suis d'abord l'enfant de mes parents, l'enfant, le fruit d'un arbre généalogique camerounais, de l'Ouest, issu d'une lignée, d'une fèferie, d'une lignée royale. Donc, officiellement, je suis un prince bhamileké. Ensuite, en France, je suis une graine du ghetto. J'ai grandi en banlieue HLM, paradoxalement, où j'ai fait non pas les 400 coups, mais les 300 coups, sans être non plus un Don Corleone, j'ai été plutôt un hot-dog pour ceux qui ont la référence dans Menace to Society. Réalité qui m'a amené à quitter les bancs de l'école pour atterrir sur les bancs de la garde à vue, et ensuite dans une cellule à Fleury-Maurangis, et ce, à cinq reprises, entre l'âge de 15 ans et 20 ans, malgré une scolarité précédemment qu'on peut qualifier d'exemplaire en qualité de premier de la classe, tel père, tel fils, on dira. Et après, à 20 ans, et c'est ce qui m'intéresse, surtout aujourd'hui, c'est le discours que je promeux, j'ai trouvé la mort dans une cellule à Fleury-Maurangis pour trouver la vie. Je suis mort pour renaître. Et cette impulsion, ce mouvement de renaissance, est comparable à la mort de la chenille pour faire naître le papillon. C'est qu'en définitive, j'ai découvert, à travers cette mort, la clé de la liberté, de la vraie liberté, dont on ne m'avait jusque-là jamais parlé, qui ne se trouve pas dans les poches, qui ne se trouve pas dans les points, qui ne se trouve dans aucun livre sain, qui se trouve d'abord et avant tout dans la bouche. La liberté linguistique. Une liberté à laquelle, je répète encore une fois, on y accorde très peu d'attention, alors même qu'elle détermine le destin, tant sur le plan personnel que professionnel. Il faut savoir que le seul mot « enfant » dit tout, puisque le mot « enfant » en français vient de la racine « infant », qui signifie « sans la parole ». En d'autres termes, devenir adulte, donc sortir de l'enfance, cela ne repose en rien sur une dimension biologique. Ce n'est pas prendre de l'âge, prendre des cheveux blancs, prendre du poids. Ce n'est pas non plus avoir un travail, être responsable. Non, devenir adulte, c'est obtenir la parole. C'est ça le vrai sens. Et quand on comprend ce sens-là, on comprend que 80% des afros de 7 à 77 ans sont des grands enfants qui s'ignorent. Je répète, 80 à 90% des afros sont des grands enfants qui s'ignorent et pour cause, ils ne maîtrisent pas suffisamment la langue. Ah, on parle de quelle langue ? Justement, j'ai dit qu'ils emploient au quotidien. Et il se trouve, c'est l'origine de notre tragédie collective, qu'on est le seul peuple au monde qui s'est vu imposer une langue sans qu'on lui en donne l'accès à la maîtrise. Que ce soit en anglais, compte tenu de l'esclavage et de la colonisation, tout le monde m'aura compris, que ce soit l'anglais, l'espagnol, le portugais, le français, les différentes populations afros ont été disséminées dans ces langues-là, sans qu'on leur en donne les clés d'accès à la maîtrise du langage dit officiel, pour parler comme Bourdieu, le langage académique. Parce que le langage officiel, le langage standardisé, c'est également le langage académique, mais qui est aussi le langage de la maîtrise de soi, sur le plan émotionnel. Donc résultat, avec le peu de vocabulaire dont on dispose, en tant qu'afro, parce qu'on s'est contenté, nos aïeux, d'entendre quelques mots émanant de la bouche de ceux qui, hélas, nous contraignaient au labeur, on a constitué des langues, des créoles, des langues un peu approximatives, et l'ennui, c'est que c'est lourd de conséquences, dans le sens où, d'une part, ça nous empêche de développer pleinement notre intelligence. Et ça, c'est un point très important. Donc attends, juste pour qu'on comprenne bien, dans quelque part, le fait qu'on n'ait pas la maîtrise de la langue, ça nous empêche d'être plus intelligents. Oui. Est-ce que tu peux aller plus loin ? Alors, je vais plus loin, et ça, c'est un sujet très sensible, puisqu'il nous oblige à faire preuve de résilience, et à regarder nos cultures en face. Le monde est divisé en deux, il faut bien le comprendre. Les dominants et les dominés, on dira. Certains diront, on est capitaliste et les prolétaires. D'autres diront encore, ah, les blancs et le reste du monde. D'autres encore diront les occidentaux et le reste. Non. La réalité des faits, c'est que le monde est divisé en deux entre ceux qui maîtrisent l'écriture et ceux qui ne la maîtrisent pas, quelle que soit la langue. Que ce soit en Asie, en Chine avec le mandarin, au Japon, en Occident, en Afrique, ceux qui maîtrisent l'écrit ont toujours été les dominants. Pourquoi ? Parce que maîtriser l'écriture, c'est maîtriser, en tout cas, c'est se rapprocher de la maîtrise, de la logique. Et la logique, c'est l'outil, c'est l'instrument de domination par excellence. C'est par la logique qu'on maîtrise le temps et l'espace. C'est par la logique qu'on organise des lois. C'est par la logique qu'on raisonne, qu'on explique, qu'on déduit. C'est par la logique qu'on convainc, qu'on persuade. Ça, c'est un aspect fondamental. Et quand on ne vit que dans l'oralité, on est dans le monde de l'approximation. On est dans le monde des idées vastes. Or, la logique, elle, elle a besoin du détail. C'est précis. Toi qui poursuis des études en médecine, t'es très bien placé pour savoir que tu ne peux pas accéder à tout ce savoir juste en écoutant un professeur parler. Il faut lire. Et quand tu lis, tu es en capacité de ligne après ligne, déjà de noter des liens de causalité, donc la logique qui se détend, qui se répand, et éventuellement d'observer telle ou telle erreur. Ah tiens, là, il y a une erreur logique. Ah mais pourquoi non ? Là, ça ne colle pas, ça ne correspond pas. C'est ça la force de l'écriture. C'est que ça te forge un cerveau, ça te muscle le cerveau comme aucune autre activité. Et ça, c'est connu. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi dans mon petit cerveau. C'est connu. Et quand tu grandis dans la culture de l'oralité, comme c'est le cas pour beaucoup d'afros, même si à l'origine, la maîtrise de l'écriture, les Égyptiens la cultivaient. Le dieu Thoth qui était au cœur du panthéon égyptien, c'était le dieu du savoir, donc de la vérité, tout en étant le dieu de l'écriture. Donc les Égyptiens furent les premiers à comprendre la corrélation entre la maîtrise de la vérité, la vérité conceptuelle, pas la vérité émotionnelle, pas la vérité de j'ai rire, l'ompleur. Non, ça, c'est la vérité qu'on constate, mais qui est éphémère. La vraie vérité qui est utile à l'échelle collective dans le temps et dans l'espace, c'est la vérité rationnelle, c'est la vérité des concepts, c'est celle qui donne accès à la science et cette vérité-là passe par la maîtrise de l'écriture. On dit souvent que le diable se cache dans les détails, mais on a oublié de préciser que Dieu est dans les détails. Donc il y a le diable qui se cache, ça veut dire que tu peux détecter l'erreur, mais en même temps, tu découvres l'exactitude en découvrant Dieu par justement ce détail. Est-ce à dire que aujourd'hui, il y a un mouvement qui veut que la grande majorité des Africains pour reprendre le pouvoir passe par l'entrepreneuriat et tout le bazar. Mais tu parles de ceux qui maîtrisent l'écriture sont ceux-là qui maîtrisent un peu les rouages de tout ce qui va avec. Bon, j'ai envie de dire par exemple, quand je pense à Focadji de Fosso, je pense à Fosso Victor, Jean-Samaël Nautiongouin et bien d'autres, ils ne maîtrisaient pas l'écriture. Il en a un péché qu'ils soient de puissances industrielles. Alors, très très bonne remarque. Maintenant, un Fosso, je doute fort qu'il n'avait pas à ses côtés un avocat, des conseillers en tout genre. Autrement dit, même si lui, en tant que général d'industrie, il avait son intuition, son cerveau, sa vision, il ne pouvait pas aller loin sans des généraux, sans des soldats, sans des officiers du logos, comme je les appelle. C'est indispensable. Donc oui, pris individuellement, tu peux émerger et t'en sortir uniquement par ton intuition, par ton bout du chiffre, ton bout du risque. Il n'empêche que sur la durée, tu ne peux pas faire l'économie de soit armer toi personnellement de la maîtrise de l'écriture, soit être entouré. Et le problème, le risque, c'est que quand tu ne prends pas le soin de maîtriser ton cerveau en maîtrisant ton logo, c'est-à-dire en maîtrisant l'écriture, et que tu délègues, tu réserves cette fonction-là à d'autres, il n'est pas rare que tu te fasses rouler. Voilà comment un grand nombre de sportifs ou d'artistes, faute de lire correctement leur contrat, font confiance les yeux fermés à tel ou tel, et une fois qu'ils n'ont plus la hype, une fois qu'ils n'ont plus cette aura, une fois que les projecteurs se sont détournés de leur destin, ils s'aperçoivent que leurs comptes, ils ont été siphonnés, et quand ils essayent de se retourner vers ceux qui en avaient la responsabilité, on leur dit mais non, mais tu avais signé, regarde. Et là, on dit mais comment ça j'ai signé ? Il regarde le papier, l'astérix, le petit bout, la ligne. Ce que personne ne voit. Voilà, ce que personne ne voit. Voilà. Donc, fondamentalement, et ça je sais que c'est un discours peu répandu, n'est pas encore l'influence de certains, donc d'aucuns vont le recevoir comme de la science-fiction. Mais qu'est-ce qu'ils racontent ? Sauf que les faits sont les faits, et aujourd'hui, plus que jamais, tu veux t'en sortir, tu as beaucoup plus de chances de t'accomplir, d'atteindre une certaine aisance matérielle, financière, de maîtriser tes nerfs, parce que tout ça est lié en poursuivant des études ou alors en parallèle en lisant, à défaut de lire à la Sorbonne, tu peux lire chez toi, mais au moins en entretenant ton cerveau dans la maîtrise de l'écriture qu'uniquement en étant dans l'oralité ou dans les calculs. Voilà. Donc ça veut dire que quand tu parles d'écriture, tu parles en n'importe quelle langue ? En n'importe quelle langue. En n'importe quelle langue. Ça veut dire que par exemple, si on prend le cas du Cameroun, on se développerait mieux si on avait la maîtrise de nos écrits en nos propres langues, si j'ai bien compris ? Alors, très bonne question. Ça supposerait, pour qu'on puisse se développer à notre plein potentiel dans nos langues, que nos langues soient outillées en termes de concepts, tu as pris l'exemple de la médecine ou en mathématiques, dans chaque domaine, il y a ce qu'on appelle un jargon. Oui, tout à fait. Un vocabulaire. Un vocabulaire spécifique. Et qui constitue un système de pensée. D'accord. Et souvent, qui donne accès à une conceptualisation. Si tu ne le maîtrises pas, tu ne peux pas être considéré comme un expert. C'est clair. Tout à fait. Eh bien, toutes les langues n'ont pas été, en tout cas à l'heure où nous parlons, outillées dans ces concepts-là. Donc ça supposerait, pour qu'on puisse se développer dans notre plein potentiel dans nos langues, que certains linguistes se retrouvent sur les manches et récupèrent ces concepts que tu trouves dans les langues anglaises, les langues latines ou dans certaines langues asiatiques et les retranscrivent dans nos langues. Voilà. C'est ça la difficulté. C'est un pari. Je ne dis pas, ce n'est pas impossible. Mais il faudrait passer par là. Parce que dans l'état actuel des choses, nos langues, pour la plupart, pas toutes, pas toutes, mais pour la plupart, sont trop pauvres. Étant des langues orales. Oui. Elles n'ont pas évolué. Et elles n'ont pas évolué. Elles n'ont pas évolué. Voilà. Je sais que c'est sensible parce que souvent, on associe la langue à l'identité. Certains vont entendre « Ah, mais tu dévalorises les nôtres. » C'est triste. Mais effectivement, nos langues sont pauvres. Et nos langues étant pauvres, elles ne nous permettent pas de développer notre cerveau. C'est ça le lien qui est terrible à entendre mais qui est réel. Et ne nous permettant pas de développer autant que possible, autant que nous aurions espéré notre cerveau, à nous mettre dans une position d'infériorité inconsciente face à celui qui a baigné dans une langue beaucoup plus outillée. Si je prends un exemple, c'est comme si tu allais t'entraîner dans une salle de sport qui n'avait que deux haltères et un tapis roulant. Et moi, je vais m'entraîner dans une salle qui a toutes les machines qui permettent de travailler tous les muscles du corps. Mais qu'on doit participer l'un comme l'autre à un concours de musculation musculaire. Au bout d'un an d'entraînement, malgré toute la bonne volonté du monde, il y a peu de chances, si moi aussi je me suis entraîné, que le résultat soit équivalent. Voilà. C'est-à-dire que le langage, c'est une salle de musculation. Donc toi, tu penses que nous autorités n'ont pas conscience de ça ? Non. Ah ouais ? C'est un domaine. Alors, le domaine-là que j'essaye de t'exposer, il est très récent dans les sciences sociales. Ça s'appelle la psycholinguistique. D'accord. OK. C'est très très récent. Il y a quelques noms qui s'y sont penchés. Le premier nom, à ne pas confondre avec la linguistique, le premier nom dans ce domaine-là, connu, c'était d'abord Bourdieu, dans Qu'est-ce que parler veut dire ? Il a introduit la dimension linguistique, sauf que lui, il l'a réduit, enfin, il l'a enfermé dans une dimension culturelle. Il appelait ça le capital culturel. D'accord. Savoir s'exprimer, aller au musée, c'est un capital culturel. Donc, il avait une vision marxiste attachée à l'argent, mais il ne s'est pas attardé plus dans le détail sur vraiment le lien entre le développement intellectuel et le développement de la langue. Basile Bernstein, lui, c'est très récent, ça fait moins de 20 ans, il a déjà mis les pieds dans le plat où il a expliqué que la hiérarchie sociale, c'est la hiérarchie linguistique. L'ouvrier parle moins bien que le cadre, que l'employé qui parle moins bien que le cadre. Et c'est pour ça que dans leur relation, dans leur interaction, il y a un complexe de supériorité et un complexe d'infériorité. C'est pour cela que chacun pense être à sa place. Ah oui, ça se tient. C'est que l'ouvrier, le patron, c'est relou, ça me fait chier. Le patron, il dit, quand même, Gérard, vous exagérez. Bien tout de suite, c'est un décalage linguistique. L'ouvrier, lui, va se sentir effectivement inférieur alors même que peut-être dans sa tête, si on lui avait donné des outils, il serait même niveau que le patron. Voilà. Et parfois, il y a des transfuges. Je prends l'exemple d'un Bernard Tapie, classe moyenne-basse par ses parents, mais par son génie, son bagout, il a réussi à s'élever économiquement, mais pas linguistiquement. Oui, OK, d'accord. À telle enseigne que quand il s'est retrouvé autour de la table de l'élite via la main tendue par Mitterrand qu'il a positionnée en tant que ministre de la ville, il a été perçu comme un parvenu. Oui, parce qu'il n'a pas les codes. Donc autour de la table, il n'a pas les codes. Mais quand je dis les codes, ce n'est pas simplement maîtriser le langage de l'élite, ce n'est pas juste une affaire de lexique, c'est aussi une affaire de figure de style. Oui, bien sûr. C'est aussi une affaire, par exemple, au niveau de l'élite, on ne parle pas franchement. Parce que parler franchement, c'est prendre le risque de vexer, c'est prendre le risque d'être au frontal. Il faut utiliser un gant de velours dans une main de fer. Et ça suppose une figure de style très particulière, la litote. Tu ne dis pas que tu n'aimes pas tel conseil ou tel plat. Tu dis, ah, tu as déjà reçu un meilleur conseil. Ah oui, très fin. Ou alors, ah, ce plat ne te sera pas mémorable. Voilà. C'est tout bête. Mais déjà, on comprend ce que tu veux dire, mais tu le dis avec délicatesse, sans vexer. Mais quand tu n'es pas baigné dans cet univers-là, toi, tu vas dire les choses frontalement, pensant que tu es authentique. Exactement, comme on le fait au pays. Voilà, tu es vrai. Ça, prendre en considération la réalité psychologique de ton interlocuteur et le fait qu'il puisse se vexer et ainsi, te tourner le dos alors même qu'éventuellement, une affaire, vous attendez et n'attendez qu'une conclusion de votre part. Mais est-ce que ça ne peut pas être culturel ? Parce que je sais qu'une fois qu'on isole une population géographique, la langue aussi change. Est-ce qu'on ne peut pas s'approprier cette langue-là et faire de ça autre chose ? Alors, effectivement, selon l'endroit, il y a des variantes, des variations. La langue française qui est présente en Belgique, qui est présente au Canada ou un peu en Suisse et beaucoup en Afrique, connaît des variantes, il y a des expressions. Le Cameroun en est le meilleur exemple, des expressions incroyables. Il y a une imagination ou en Côte d'Ivoire, nous sommes d'accord. Simplement, il y a un tronc commun. Le tronc commun, c'est la grammaire, la syntaxe. Ça, ça ne bouge pas. Une voiture, tu peux la peindre n'importe quelle couleur, mais il faut un moteur, il faut quatre roues. S'il y a trois roues, ce n'est plus une voiture. Ça va commencer à être un peu bancal. Deux roues, n'en parlons pas. C'est un scooter, c'est ce que tu veux. Il y a le tronc commun et le tronc commun fait souvent défaut. Ce n'est pas la couleur, c'est le tronc commun, notamment la syntaxe. Et la syntaxe, c'est ce qui permet de structurer ton cerveau. C'est les liens de causalité que j'évoquais tout à l'heure qui font que tu puisses raisonner ou déduire. Tu avances un raisonnement ou alors tu expliques des événements. Donc, en gros, je vais être sûr qu'on a bien compris, en gros, si pour toi, les Africains, entre guillemets, sont moins intelligents que les autres ? Alors, c'est vrai que c'est sensible. Pas moins intelligents, c'est que, et ça, je ne cesserai de le répéter, ils, à l'heure où nous parlons, développent moins leur intelligence que les autres. Ils ne sont pas moins... L'intelligence, ce n'est pas inné. Ça se travaille, c'est comme un muscle. Donc, ils développent moins leur intelligence parce qu'on ne leur a pas expliqué cette réalité-là. Et comme en prime, notre culture sont axées sur leur réalité, ce fameux adage en atteste que, d'ailleurs, j'ai en horreur, un ancien qui meurt sur une bibliothèque qui me rule, cet adage est tellement d'une violence inouïe pour nous, on ne se rend même pas compte, c'est qu'on considère qu'on n'a pas besoin de bibliothèques, on a les anciens qui sont là. Et justement, si depuis là, la France compte à elle seule plus de bibliothèques que l'ensemble de l'Afrique. La France compte 15 000 bibliothèques. Dans chacun de nos pays francophones, s'il y a deux bibliothèques, c'est déjà Byzance. Et souvent, une des deux, c'est le centre culturel français. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est dur à entendre, je ne dis pas ni de gaieté de cœur, ni pour vexer qui que ce soit. J'en ai fait l'expérience individuelle comme je l'ai évoqué tantôt. Je l'observe au quotidien, c'est mon métier aujourd'hui. Je peux confirmer que changer ou augmenter son volume de vocabulaire, augmenter sa maîtrise de la syntaxe, c'est prendre possession sur son cerveau, sur son intelligence. Ça nous permettrait de mieux développer. Ce n'est même pas mieux, c'est la condition sine qua non. Ce qui nous manque en Afrique à l'échelle collective, on le dit tous les jours, j'enfonce une porte ouverte en le disant, ce sont les machines d'extraction, transformation des matières premières, l'industrie. Bon. Maintenant, ces machines, elles ne tombent pas du ciel. Il faut les concevoir. D'accord ? Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un environnement qui fait en sorte qu'on ne puisse pas les concevoir nous-mêmes ? J'y viens. Cette conception, c'est le fruit d'ingénieurs. On peut opérer un transfert de technologie. Oui. Les Asiatiques en ont bénéficié. Très bien. Simplement, il y a deux paramètres. Il y a la technologie et puis après, il y a l'entretien. Oui. Oui. D'accord ? Très, 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 très important. Très, très important. L'entretien. Ce qui n'est pas rien. Oui. Si tu n'as pas des gens formés en l'espèce, même si on t'amène la machine clé en main, au bout de six mois, elle va tomber. Tout à fait. Donc, moi, face à cette réalité-là, je me retrouve, je ne vais pas dire que je me réfugie, mais presque dans la théorie de Webb Dubois. Webb Dubois, un afro-américain, le premier afro-américain diplômé de Harvard au 19e siècle, il avait développé la théorie des 10%. La théorie des 10%, c'est qu'il explique qu'une communauté, contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas un bus. On n'est pas tous ensemble, on avance à la même allure, au même niveau. C'est un train locomotive avec une locomotive devant et des wagons derrière. Et la locomotive, c'est l'élite. Donc, il faut d'abord former une élite afin qu'elle puisse ensuite, dans une logique de mentorat, de professora, éduquer une prochaine génération. Et ça, ça suppose se libérer d'une vision racialiste marxiste qui est la nôtre. Nous, on pense qu'on est noir, il faut qu'on s'en sorte tous ensemble et on lutte pour la libération. en oubliant qu'il y a deux mouvements. Se libérer, c'est une chose, c'est d'enlever les chaînes. Mais ensuite, quand tu es libre, qu'est-ce que tu fais ? Ta liberté. Point de dérogation. C'est ça, la deuxième problématique qu'on oublie. Donc, les gens, tous les jours passent, ils pensent libération. Donc, se libérer des chaînes, se libérer de la France-Afrique, se libérer des Bolloré. D'accord, ok, admettons. Mais après, ta liberté, qu'est-ce que tu en fais ? Peut-être qu'à partir de ce moment-là, les mauvaises habitudes. Voilà. Et quand je dis les mauvaises habitudes, du savoir-être, du savoir-vivre. Donc, je pense qu'on peut réfléchir, d'où encore le rôle de l'élite, aux deux dimensions. Walter Rodney, elle avait très bien compris, Walter Rodney, on le connaît peu, des barbades. Hamzat Boukharie, l'historien, lui a consacré un ouvrage. Pour moi, c'est l'un des plus grands héros, au même titre qu'à Marcus Garvey. Marcus Garvey, il a relevé la fierté des Afros. Il n'est pas né aux Etats-Unis, il a posé ses valises aux Etats-Unis. Il a réuni dans une perspective back to Africa, en leur redonnant de la fierté. Il a remis le sens du beau à l'honneur. Très bien. Simplement, il n'a pas formé de l'élite. Il a été même dénigré par l'élite en raison du colorisme. Ça, c'est un autre sujet. Walter Rodney, lui, il était focalisé sur l'éducation de la future élite. Si tu me permets, moi, je trouve que tes références sont beaucoup plus afro-américaines. Oui. Pourquoi ? Alors là, c'est mon bain culturel. Je ne vais pas me faire passer pour un afro-centriste j'allais dire à 1000%. J'ai des références afro-américaines. J'adore Sonia Laboutensi, Amadou Ampateba, Fatou Diom, quelques-uns. Mais après, ma réalité culturelle dans laquelle j'ai grandi, mes lectures ont été baignées, imprégnées de Frantz Fanon à John Locke, de Richard White à, comme je l'ai dit, Sonia Laboutensi ou Aimé Césaire. Donc oui, sur le terrain des afros, j'occie entre les Antilles et les États-Unis. Un peu avec l'Afrique, mais clairement. Est-ce que quelque part, ça ne cacherait pas un complexe de supériorité vis-à-vis des Africains qui vivent en Afrique ? Alors, est-ce que je ne me sentirais pas supérieur à l'égard de ceux qui sont... Ou du moins, est-ce que tu ne te dirais pas que ces Africains-là produisent des choses qui ne sont pas suffisamment intéressantes pour toi ? Ah, alors, moi, je dirais tout simplement, je n'ai pas... On ne m'a pas, entre guillemets... Je commence à faire une démarche pour voir les ouvrages, me plonger dedans. J'en ai lu un certain nombre quand même, c'est peu de le dire, mais j'en ai beaucoup moins lu. Oui. C'est pour ça que je ne veux pas mentir. Maintenant, concernant la qualité littéraire, la qualité intellectuelle, en toute honnêteté, quand je lis un Cheikh Anta Diop, quand je lis un Bokbassong, même si on peut redire, il y a beaucoup à redire sur certains aspects un peu, à dire, fantasmagoriques ou sa thèse, quand on lit... Moi, quand je lis Sonia Bloutensi, pour moi, c'est l'un des plus grands écrivains jamais lu. D'accord ? Mais je comprends ta question qui est légitime. C'est que plus je m'imprégnerais de lecture proprement africaine, plus, peut-être dans mon inconscient, je poserais un regard amélioratif sur les afros du continent. Ceci étant, moi, je ne racialise pas les nôtres. Je ne leur retire pas, je le répète, une quelconque valeur. Je dis simplement que le mécanisme d'élévation de soi passe par la maîtrise de l'écriture qui lui-même suppose une langue suffisamment riche et ces deux mamelles-là sont peu présentes sur le continent, surtout dans l'espace francophone de manière globale. Après, il y a quelques exceptions ici-là, mais de manière globale et ça profite à celles et ceux, je pense aux Libanais par exemple, qui met des marques comme les rois du pétrole parce que déjà, ils bénéficient d'un capital économique, d'une solidarité familiale et auquel s'ajoute une compétence dans des domaines pareil, toujours économiques. Ils ne font pas des études dans l'archéologie. On est d'accord. Et en prime, ils bénéficient d'une couleur de peau claire qui leur donne aux yeux des autres une supériorité symbolique. Tout à fait. Tout à l'heure, tu as parlé de Cheikh Anta Diop. Oui. Moi, je m'apprécie sur le personnage. Qu'est-ce que tu penses de ses écrits ? Qu'est-ce que je pense de ses écrits ? Oui. Ils sont très riches. Ils sont... Pour qui ? Pas pour tout le monde. Ils ne sont pas à la portée de tous. Ça, nous sommes d'accord. OK. Tu penses qu'il écrivait pour qui Cheikh Anta Diop ? Pour les étudiants. Je pense qu'il écrivait pour la prochaine... Pour nous, la nouvelle entre guillemets élite intellectuelle, il écrivait pour les universitaires. D'abord, il écrivait pour lui au sens où il avait le sens de sa mission chevillée au corps, j'en suis convaincu. Quand tu as écrit et que tu as consacré autant d'années à la recherche pluridisciplinaire en sachant qu'à l'époque, ce n'était pas le lot commun. On se focalisait plus dans des domaines. Lui, il a épousé une transversalité des connaissances qui était rare. D'ailleurs, ça l'a fait grincer des dents. Ça ne l'a pas empêché au colloque du Caire en 1974 de mettre tout le monde d'accord. Tout l'aéropage du scientifique mondial qu'il attendait tel un steak devant des couteaux, il les a tous mis d'accord parce qu'il connaissait son sujet sous tous les angles. Langues historiques, archéologiques, biologiques, chimiques, c'était incroyable. Maintenant, pour revenir à ta question, je ne pense pas puisqu'il n'écrivait pas de romans ni de poésie. Et même le niveau de langue avec lequel il écrit. Donc, il ne s'adressait pas au lambda, au peuple lambda. Il s'adressait aux universitaires. Et là, ça revient à ce que je disais initialement. Les 10%. Déjà les 10%, mais pour accéder à un certain niveau de connaissance, c'est les concepts. Tu n'emploies pas des mots terre à terre naturels dans des concepts, des notions abstraites qui donnent accès au cerveau à un niveau supérieur de connaissance. Ceux qui ont fait un peu de philosophie, la caverne de Platon, les idées de Platon, c'est un peu ça. Et tu ne peux pas faire autrement. Après, tu peux trouver, tu peux faire la navette entre le monde des concepts et le monde des terre à terre, de la description. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ça s'appelle les romans et des grands romans. Ou tu pars du particulier, tu arrives à l'universel et l'universel au particulier. Je répète, ce n'est pas une lance à faire. Ce n'était pas son talent à lui. Lui, c'est un scientifique, un chercheur. On ne peut pas avoir tous les talents. Et toi, aujourd'hui, avec l'expérience que toi, tu as face à une situation comme celle-là, qu'est-ce qu'une personne lambda comme toi pourrait faire pour pallier à cela ? Pour pallier à ? Justement, à ce défaut de développement de l'intelligence. Personnellement, je m'en suis donné pour mission clairement de contribuer, je n'ai pas la prétention d'être le seul, à résorber cette problématique petit à petit. Le temps ne pardonne pas ce qui se fait sans lui, donc petit à petit. D'abord, par ma fonction, par mon métier, sachant que j'ai mis sur pied une méthode qui permet, et ça fait cinq ans maintenant aujourd'hui que je l'éprouve, je la confronte au réel. Donc, toute personne que je forme pendant trois mois a accès à son logos, à la maîtrise du langage soutenu. Donc, c'est une méthode qui est factuelle, qui a pour origine dix ans de travail individuel. J'ai cumulé, j'ai décortiqué la langue française, j'ai vraiment ausculté, j'en ai, ensuite, j'ai catégorisé au point où, eh bien maintenant, je la transmets, ajouté à cela, compte tenu de mon parcours de mathématicien, je suis diplôme en mathématiques et en philosophie, eh bien maintenant, les règles de logique, les règles de démonstration. Il existe des règles qu'on applique en général en maths et que tu peux appliquer aussi dans la langue. Donc, les deux cumulés, c'est ma méthode. On va sortir du logos. Non, mais avant de sortir du logos, Herman, il y a une citation de Paul Foucam Camounier qui regarde dans l'esprit, il dit, le peuple qui aura réussi à faire accepter sa culture comme étant la meilleure, sera ce peuple-là qui aura réussi à, qui gagnera la bataille économique. C'est Paul Foucam Camounier qui le dit. D'ailleurs, quand on parle du soft power, tu le connais aussi bien que moi, et qui dit soft power dit forcément culture, qui dit culture dit forcément langue. Est-ce que dans le fait de rester dans la langue française ne desserre pas la communauté ? Alors, c'est effectivement une question d'une envergure capitale et ça renvoie à la notion de résilience que j'ai évoquée tout à l'heure. Pour le dire autrement, est-ce que la langue française aujourd'hui appartient-elle uniquement à une couleur de peau blanche ou alors peut-on considérer qu'elle appartient aussi aux Africains ? Moi, personnellement, j'estime que la langue française aujourd'hui est un butin de guerre comme disait un certain auteur algérien et à cet égard, moi, je la fais mienne. Je la fais mienne et mieux encore sur le terrain de l'utilitarisme. Moi, je suis un pragmatique. J'estime qu'elle nous permet à nous autres de former une unité de Yaoundé, Dakar, en passant par Ouamou-Soukro, Pointe-à-Pitre, Port-au-Prince. Finalement, on peut s'entendre, on peut se comprendre au-delà simplement de se ressembler. Donc, c'est un outil de rassemblement incroyable. Deuxièmement, il y a une réalité qu'on ne peut pas nier, même si là aussi, beaucoup vont avoir les dents qui grincent et éventuellement les poils qui vont s'érisser. indépendamment de l'histoire de France. Si on sépare la langue française du peuple français, la langue française, c'est une langue extraordinairement riche, qu'on le veuille ou pas. Extraordinairement riche. Donc, moi, je veux bien qu'on mêle les deux, qu'on considère que oui, c'est un instrument de culture ou de suprématie culturelle française. Rien n'est plus faux, à mes yeux, si on est sérieux sur cette question. France Fanon, Césaire, Cheikh Antagian, ont rédigé des ouvrages contre la domination culturelle française en français. Donc, c'est toujours pareil. Une langue, c'est comme une arme, c'est un pistolet chargé, comme disait l'autre. Tout dépend de son emploi. Voilà. Donc, aujourd'hui, pour répondre, pour revenir à ta question, pour moi, la dimension culturelle, on peut véhiculer parfaitement la culture camerounaise en langue française. Pour peu, qu'on mette en avant des couleurs, les tenues, la musique, la nourriture, des traditions qui nous sont propres. Voilà. Tu connais le dicton qui dit toute traduction est trahison. Alors, toute traduction est trahison. Il y a une part de trahison, on peut discuter sur quel point, mais il n'en demeure pas moins que, par exemple, à l'Ouest, nos chefs de village parlent de patois, ils s'expriment très bien et quand tu tends le micro en français, ils parlent très bien en français. Il y a des chefs de village qui honorent leur tradition et qui sont au fait de maintenir cette fierté identitaire. Mais au fil du temps, cette identité se perd parce qu'on a de plus en plus, ou du moins de moins en moins, je vais dire par exemple de Bamléké qui parle Bamléké. Alors, l'identité se perd. Moi, je dirais qu'elle évolue. Moi, je ne suis pas un essentialiste. Pour moi, l'identité, ce n'est pas un bloc de marbre qui ne doit pas bouger parce que dans notre narration, on a considéré que c'est un âge sacré, ça ne bouge plus. On vit avec son temps quand le plus long qu'elle se perde en raison de la langue ou par les mariages mixtes, que ce soit mixtes culturels, mixtes ratios, c'est l'évolution. Moi, ce qui m'importe, ce n'est pas la question de l'identité, c'est le refuge des impuissants. Tous ceux dans notre communauté qui sont focalisés, je ne dis pas qu'il ne faut pas l'aborder, mais qui, à chaque débat, ramènent à l'identité, c'est pour masquer une impuissance face aux exigences du réel. Ils vont parler de l'identité pour ne pas avoir à te parler de l'échec scolaire, de l'illettrisme, de l'identité ghetto qui fout droit à notre communauté. Ils vont parler de l'identité. Ce n'est pas nous, ce n'est pas nous, mais OK, tu vas te référer à des milliers d'années, « Ah, mais non, ce n'est pas notre paradigme. » Ils vont te sortir des termes obscurs dont ils ne connaissent pas le sens, d'accord ? Mais quand tu leur dis « D'accord, mais là, demain, qu'est-ce que tu dis aux jeunes de 15 ans qui ont envie d'arrêter l'école et qui insultent son professeur ou qui regardent au travers sa maman parce que son papa n'est pas là ? Qu'est-ce que tu vas dire aux jeunes qui essaient d'entreprendre et qui ont du mal à trouver des fonds ? Qu'est-ce que tu vas dire à la sœur qui se fait insulter parce qu'elle porte des tissages ? Tu vas juste lui dire « Tu es allé né, imite tes ancêtres jadis ou sors de ce paradigme que ce n'est pas le tien parce que ta couleur de peau ne te rattache à un autre paradigme alors que tu es né, tu as grandi ici. » Est-ce à comprendre que l'évolution de l'identité de la culture africaine serait l'équité du bamileké au français ? Non. Quand je dis l'évolution, c'est que moi ici, je ne peux pas me proclamer plus bamileké que mon frère. C'est sur plan. Oui, pas de soi. Donc déjà, c'est pour ça que la question d'identité est très sensible. Ensuite, compte tenu de la mondialisation et de ses influences, il y a des effets pervers. Mais il n'y a pas que des effets pervers. La mondialisation nous montre aussi qu'en définitive, avant d'être bamileké, avant d'être soniqué, avant d'être wolof, avant, 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 on est d'abord des êtres humains. Tout à fait. Maintenant, mais je répète, la mondialisation, compte tenu de l'image via les réseaux que l'on observe, on réalise qu'avant tout on est d'abord des êtres humains. Et qu'est-ce qu'un être humain ? C'est un être doué d'émotion, de raison, le tout chapeauté par un libre arbitre et une volonté. C'est ça, d'abord. Donc, déjà, apprenons à être des êtres humains en pleine possession de ses moyens, d'accord ? Donc, un corps nu en possession de ses bras, ses jambes, ses courir, ses marchés, ses sautés. Et à partir de là, ok, maintenant, s'il faut prendre, piocher sur sa culture identitaire, moi, j'applaudis. Mais il ne faut pas mettre la jura avant les bœufs. Certains te diront, oui, soit identitaire, soit qui tu es en fonction de ton appartenance. Tu sais maîtriser tes nerfs, comment tu te comportes en sécurité, comment tu te comportes avec les tiens, comment tu éduques tes enfants, est-ce que tu arrives à savoir ce qu'il y a dans leur cahier d'école, est-ce que tu parviens à leur aider à faire des équations, à obéir aux exigences des sciences exactes et j'en passe. Non, ils vont juste te dire, oui, non, ils doivent juste prier comme prier mes ancêtres ou ils doivent juste porter tel costume comme les ancêtres. Bon, moi, je comprends. On a l'opinion de sa condition, donc c'est sûr quand tu vivotes, la vie est dure en société, tu n'as pas envie de te réfugier, ça s'appelle le repli communautaire, le repli identitaire. Je comprends, surtout après quand tu te fais matraquer à la télévision, ta couleur de peau est instrumentalisée, est rabaissée, ou pire, on néantit ton intelligence. Quand tu es afro, tu n'as pas le droit à la parole sur des sujets intellectuels, on te laisse courir, on te laisse sauter, on te laisse taper dans un ballon, mais dès qu'il s'agit de penser, attends, laisse parler. Donc ça, je comprends, je ne suis pas en train d'accabler ceux qui se réclament du débat identitaire. Je dis simplement que dans les faits, ça traduit une impuissance puisqu'ils ne produisent rien. Et Umutunde, moi je prends ce mot d'impuissance de la bouche d'Umutunde, Kalala, paix à son âme, il a fait beaucoup pour la revalorisation du patrimoine identitaire. Mais un jour, il s'est assis comme ça en réaction à une énième, hélas, actualité qui nous entoure de racisme. C'est une crise inangos sur le plateau de Rukier qui avait estimé que l'esclavage était moins grave que la Shoah parce qu'en définitive, l'esclavage était vivant, on le traitait bien en oubliant que l'esclavage c'est d'abord une petite forme de mentalité. On tue le mental de l'esclavage même si on le laisse en vie physiquement. Bref, lui, face à ça, il avait dit qu'on peut toujours réagir et être dans la réaction mais quand allons-nous être dans l'action ? Quand allons-nous penser à être puissant ? La volonté de puissance. La volonté de puissance. Certains la rapportent à Nietzsche mais finalement la volonté de puissance c'est aussi la virilité, le virilisme et ce n'est pas juste prendre un glaive et aller au combat. C'est d'abord la volonté de puissance être plus fort que ses propres émotions, être plus fort que la peur, avoir de l'ambition. Mais ça, ça suppose, on revient à la maîtrise de l'intelligence. Et justement, tu parlais tout à l'heure de la maîtrise des émotions et très souvent tu fais le parallèle entre le logos et la maîtrise des émotions. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus ? Alors l'être humain, quand il vient au monde, c'est une boule d'émotion. Il crie, il pleure, c'est le bébé. Et à mesure qu'on lui donne les mots, il parvient plus ou moins à dompter ses émotions. Plus il a de mots, plus il dompter ses émotions. Il y a un lien de causalité immédiat. Ok. Voilà. Plus un être humain a de mots, plus il parvient à dompter ses émotions puisque plus il parvient à mettre des mots sur des sensations. Une émotion, c'est une sensation intérieure. Si tu as froid ou si tu es en colère mais que tu n'as pas les mots pour exprimer ta colère et pour juste expliquer même ta colère, tu vas t'emporter. Oui, bien sûr. D'accord ? Maintenant, si tu as les mots, ça va faire comme une cocotte minute. Tu vas la... Oui, ok, d'accord, je vois le truc. D'accord ? C'est-à-dire que pour ceux qui ont un sang très chaud, ils devraient plus aiguisés leur vocabulaire. C'est exactement ça. Tous ceux qui me contactent en me précisant oui, je suis un peu nerveux Monsieur Wanda, je leur dis non, non, vous n'êtes pas nerveux, c'est juste que vous ne maîtrisez pas suffisamment les mots. Et vous verrez qu'au terme des trois mois, cette nervosité que vous croyez être partie intégrante de votre caractère, non, n'était que la conséquence de cette défaillance linguistique. Et en efface caméra, je le dis, femmes comme hommes, ils ont tous fait l'expérience. Dès qu'ils accèdent à une maîtrise de leur vocabulaire, sachant que le vocabulaire émotionnel est vaste, il existe six grosses émotions, mais à l'intérieur, il y a une palette. Par exemple, la colère, entre être irrité, être révolté, être hors de soi, ça reste la même notion. Maintenant, si toi, tu n'utilises que je suis énervé, c'est trop flou. C'est flou. D'accord ? Alors que par moments, il faut être un peu plus précis. En plus d'être précis avec le vocabulaire, il faut aussi, par moments, rajouter des métaphores, des comparaisons, d'où l'importance de lire des romans ou de la poésie. Donc, ce n'est pas rien le domaine de la psychologie émotionnelle, le langage émotionnel et par extension, l'intelligence émotionnelle. C'est vrai que c'est avec toi que j'ai découvert cette manière de gérer la chose. Et sourire sur le gâteau, c'est pareil, une science sociale qui est récente, raison pour laquelle peu de gens la connaissent, on en a entendu parler, la communication non violente. Oui. C'est la clé qui permet de transformer un bras de fer en poignée de main. C'est mathématique. En fait, il y a une science, il y a des méthodes à appliquer. Donc, tu l'appliques étape par étape, ça fonctionne. Sauf quand ton interlocuteur était parti dans une intention d'en découdre. Là, tu ne peux rien faire. Oui, là, je ne peux rien faire. En effet. Par contre, quand il n'est pas parti dans cette intention-là, mais qu'au détour d'une dispute ou d'une irritation, le ton est amené à monter, tu arrives à déminer ça en utilisant la méthode rattachée à la communication non violente. Lourd, 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 lourd. Est-ce que je te propose c'est qu'on bascule un peu. Toi, tu es né, grandi en France. Et tu côtoies beaucoup la communauté africaine en France. Oui. Et qu'est-ce qui ne va pas ? Parce que je me rends compte que bon, ok, pour ceux qui sont en Afrique, on va dire qu'on n'a pas les mêmes chances. Oui. Bon, c'est vrai qu'en France, on n'a plus ou moins pas les mêmes chances, mais on fréquente plus ou moins les mêmes écoles. Qu'est-ce qui explique, selon toi, le fait que, malgré le fait qu'on ait plus ou moins les mêmes chances ici, qu'on soit quand même les derniers ? C'est très simple. Même si c'est complexe à expliquer. Ça porte un mot, ghetto. Pour être plus précis, la mentalité ghetto. La mentalité ghetto, c'est un mélange. C'est un mélange de colère, conséquemment, un sentiment de rejet. Rejet que l'on croit racial alors qu'il est social. En gros, tu vis dans une banlieue à Chinelle, dans des bars, alors que, de l'autre côté, il y a des pavillons. Donc, le sentiment de rejet. Auquel s'ajoute victimisation. discours sur le racisme, on ne t'aime pas parce que tu es noir. Sans pour autant t'inciter à exceller. Donc, les deux mêlées, qu'est-ce que ça donne ? À l'adolescence, tu es dans un échec scolaire. Et en prime, tu es un rebelle. Est-ce que tu en veux à la terre entière ? D'accord ? On ne m'a pas donné si, c'est parce que je suis noir, c'est parce que je suis noir. Et les premiers porte-voix de ce discours-là, les rappeurs. En tout cas, certains rappeurs. Les grands noms de Booba, Charisse, Ninho, pas un ne sait et épargnés dans au moins un texte d'évoquer l'esclavage, d'évoquer la colonisation. Donc, ce cocktail, ça donne, ça transforme des jeunes en pitbull. D'accord ? Hobbes disait que l'homme est un loup pour l'homme. Un banlieue, l'homme est un pitbull pour l'homme. On vit entre pitbull. Et pour couronner le tout, c'est la loi de la jungle, la cité. C'est la loi du plus fort. La loi du plus fort, c'est l'inversion des valeurs pacifiques humanistes. Être gentil, c'est être faible. Ouais. Ouais. Être méchant, donc on t'incite à être méchant. Sauf que cette méchanceté, elle ne peut pas s'inscrire dans un cadre institutionnel. Tout à fait. Tu ne peux pas être méchant à l'école, on te vire. On te vire, tout à fait. Donc, tu es méchant dans la rue. Ah oui. Donc, c'est bien si tu veux forger ton mental. C'est pour ça que la rue, c'est l'agogé des spartiates, en quelque sorte. C'est l'équivalent. Donc, ça te forge un mental d'acier. Mais à quel prix ? Va voir les hôpitaux psychiatriques. Aujourd'hui, tu vas t'apercevoir que plus de 50% des patients sont issus des banlieues. Oui, ça c'est vrai. Parce que tu ne peux pas correctement te développer, en tout cas, c'est très difficile quand tu grandis au quotidien avec les doigts dans la prise, en étant nerveux. C'est ça, l'identité ghetto. C'est être en permanence sur le qui-vive. Être prêt à démarrer au quart de tour, à faire un truc de ouf pour se faire respecter. Donc, au début, c'est du théâtre. Tu casses la démarche, tu regardes le travers et puis la capuche. Et ensuite, ça devient une seconde nature de laquelle tu ne peux plus te libérer. Et cette seconde nature, elle t'empêche d'exploiter ton intelligence. Donc, si après, quand tu as la chance d'avoir un petit talent parallèle de rappeur, tu arrives devant une caméra, tu fais des bruits, tu deviens carisse ou tu deviens booba ou tu deviens aujourd'hui c'est gazo. C'est sympa parce que tu joues de cette hyper-virilité. Mais ça, c'est un sur un million. Ok. Est-ce qu'en soi, est-ce que c'est mauvais ? Bon, je ne te prête pas les mots. Mais en soi, être carisse, être booba, c'est un métier comme un autre. C'est ce que j'ai dit. C'est bon pour un sur un million. D'accord. Mais sur les autres qui l'idolâtrent, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Parce que que véhiculent ces, entre guillemets, ces modèles mais qui sont des anti-modèles ? Le matérialisme aveuglé, donc le bling-bling, la dévalorisation de la femme. Je ne sais pas, vous allez dire, un Roméo absolu. Il y a quand même des limites. Donc pour eux, une femme, ça limite un autre work. On voit le concert de Carisse, il y avait une autre work qui s'est mis un plug fluorescent et qui a ensuite maintenant, alors qu'elle est mignonne, alors qu'elle pourrait incarner une certaine beauté fatale afro, elle est là, l'identité ghetto, elle déborde de sa bouche et elle desserre l'image des autres femmes afro. Donc l'identité ghetto, c'est le mal absolu pour nous autres. Et la meilleure preuve, c'est que, quand je dis vous autres, ce n'est pas incriminant, mais je pense que tu peux en témoigner. Tous les frères et sœurs qui ont grandi au pays, qui ensuite débarquent ici pour poursuivre leurs études, ils sont choqués et ils vont entendre les « ouah, je t'ai capté », ils disent « mais… » C'est vrai, c'est du sport. Voilà. C'est ce qui se passe. Ils ont tout, ils ont l'électricité, ils ont les bibliothèques, ils ont l'école, tout ça c'est gratuit, ils ont accès aux soins, mais ils disent « il faut que la police, il faut que la justice, il faut que l'école », on ne comprend pas. Ils sont toujours rembourrés d'excuses alors qu'ils ont tout. Est-ce que je mens ? Non. Voilà. Maintenant, moi, je répète, je ne les accable pas, c'est mes frères, j'ai été comme ça. C'est juste qu'on a grandi dans cette atmosphère mentale qui nous a conditionnés et qui nous empêchent d'exploiter pleinement nos compétences. Donc, il y a le caractère verbal, les 300 mots, et bien plus largement, notre vision du monde est binaire, est raciale, est victimaire. Donc, vraiment… C'est bien bien de parler de victimaire parce qu'il y a une punchline que tu as sortie une fois, ça a fait boum dans ma tête, c'est « tu dis ceci, en France, on a réussi à faire croire aux Africains ou aux Noirs que ce plein, c'était la solution. » C'est ça, la solution, oui. Et pas qu'en France. Ça commence d'abord aux États-Unis. D'accord. Même si aux États-Unis, c'est contrebalancé par l'idéologie du rêve américain, mais le concept de « black lives matter » c'est extraordinaire en termes de victimisation. Vas-y, vas-y. On nous dit ceux qui brandissent ça, la vie des Noirs compte quand il s'agit d'un policier blanc qui t'émerge où. Par contre, quand il s'agit des Noirs entre eux, là, ils disparaissent ces pancartes. Donc c'est fondamental. On s'intéresse à nous-mêmes lorsque le... Voilà. Mais après, quand on s'est nous, sans s'entretue, c'est pas grave. D'accord ? Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, concernant la France, on rajoute une couche avec le discours SOS racisme. D'accord ? En étant attentif à la moindre parole dite raciste que pourrait prononcer tel ou tel représentant politique ou tel ou tel institution, ok. Il faut le faire d'une certaine façon. Parce qu'on a aussi notre place. On est quand même partie intégrante du pays qu'on le veuille ou non. Sans prenez l'assimilation pour autant. Sauf qu'à côté de ça, le réel, on s'en tient éloigné. On revendique sur les plateaux de télé ou de temps en temps quand il faut manifester. Mais par contre, quand il faut aller aider les jeunes à poursuivre en aide scolaire, à les inciter à se donner corps et âme à étudier, surtout les garçons. Les filles, elles ont compris, mais les garçons, c'est catastrophique. Il n'y a plus personne. Là, on les encourage au plus à devenir les futurs Kylian Mbappé. Je prends l'exemple de 2005, la première grosse émeute. La première émeute banlieue, c'est 1979 à Vaud-en-Vlain, à Lyon. Mais la grosse émeute qui a duré trois semaines en France, 2005, suite au décès de Zia Débouna, deux jeunes de 13-14 ans qui, fuyant la police, se sont retrouvés dans un axe hélas électrocuté. Ça a déclenché des émeutes. On en a parlé dans le monde entier. Ça a touché 200-300 communes. C'était assez spectaculaire. Après, les émeutes causés par la mort de Naël qui l'ont dépassé. Néanmoins, celle-ci, c'était particulier. OK. La famille Zia Débouna dépose plainte et donc a été menée. Des avocats surgissent. 2020, cette fois, l'affaire Naël. OK. Entre-temps, près de 20 ans, c'est écoulé. D'accord ? Est-ce qu'on a vu émerger une nouvelle génération d'avocats issus de ces quartiers ? Non. En 20 ans, ça aurait pu émerger deux générations. Oui. Ah oui. D'accord ? Bien sûr. Bien sûr. Tu vois une affaire comme ça, tu as 8 ans, admettons, alors tu as 10, 12 ans, tu vois clairement une injustice. Si tu es aux États-Unis, tu as pour professeur Melvin Tolson, tu as des adultes, des pères qui t'indiquent ou des George Washington Carver qui te disent voilà, va étudier. C'est comme ça que tu vas aller à la conquête et rectifier l'injustice en devenant avocat, en devenant juge. D'accord ? Tu viens 15 ans plus tard, l'affaire Naël, il y a des avocats afros, des juges afros qui montent au créneau. Tout à fait, tout à fait. Ce n'est pas le cas. Donc, en tournant, c'est le cercle vicieux. Et ça rejoint ce que Feu Kalala au Motone disait lorsqu'ils avaient lancé la séance de boycott sur les transports aux États-Unis. Il a dit une truc qui m'a marqué, c'était bon, pendant qu'on boycottait, pourquoi on n'a pas construit nos propres véhicules ? C'est à peu près ça. C'est qu'on peut s'insurger contre un système, c'est humain, je ne suis pas en train de dire subissons, la TNBC. Simplement, il faut hiérarchiser les combats et comprendre qu'on ne peut pas se focaliser uniquement dans la réaction. Il faut même prioriser l'action, la construction. Le seul problème, c'est que la construction nécessite des hommes et pas des enfants. Et c'est là que nous, en tant qu'hommes, avec un petit H, donc les femmes ne sont pas concernées, nous, hommes, on est le poids mort de la communauté, surtout en France. Les hommes afros, nous sommes, nous constituons, pas parce qu'on est plus bêtes, je répète encore pour être sûr qu'on me comprenne bien, mais parce qu'on a été aspirés par l'identité des taux glamourisés par les rappeurs, d'abord Tupac, ensuite Booba, va te faire niquer toi et tes livres, etc. Le seul le crime paie. On a été à la salle de musculation, on s'est fait des contours, on a été en discothèque, joué au Usher, et la journée, on regardait de travers avec les pules à capuche. D'accord ? Une crise d'adolescence. Oui, oui, c'est sûr. En l'absence de père, qui plus est, pas de père, pas de repère. Donc, le tour était joué. Le jour, on ouvre les yeux, après un ou deux passages en prison, certains se raccroffent sur une branche, oh, coach sportif, bon, très bien. 23, 25 ans, on n'a pas de diplôme. On essaye, parce qu'on est un peu beau gosse ou autre, de s'agripper à la cheville d'une églantine, d'une Aziza, parfois d'une Maïmuna, qui nous prend sous son aile, syndrome de l'infirmière oblige. Une fois que le premier enfant arrive, voire le deuxième, elle ne nous voit plus comme le mal alpha, physiquement parlant, parce qu'on fait de la kizumba, parce qu'on est viril. Mais finalement, elle commence à nous voir comme un grand enfant pire, comme un objet encombrant. Parce que finalement, c'est irréalité, ça ? Ce que tu dis, Chris ? Les commentaires pourront en attester ou pas, mais moi, c'est ce que j'observe. Objet encombrant, dans le sens où... Non, moi, je parle surtout du fait que, entre guillemets, tu as dit que les hommes se font entretenir. Certains. Voilà. Beaucoup d'afros, d'hommes, en tout cas, socialement, si l'homme afro est ici, à ce stade, la femme afro est à ce niveau-là. D'accord, OK. Non, non. Socialement, l'homme afro est le plus bas par rapport à l'homme arabe, par rapport à l'homme blanc, par rapport à l'homme juif. C'est incontestable. Après, il y a des exceptions, on est d'accord, mais globalement, on est moins diplômé, on est moins respecté, on a moins de pouvoir économique et par extension politique. C'est incontestable. Et pendant que les sœurs, elles se débrouillent tant bien que mal, elles arrivent à s'élever, elles arrivent à atteindre des échelons et en tant que femmes, elles peuvent subir du sexisme, mais ne représentant pas une figure d'autorité comme peuvent le faire des hommes, elles ont plus facilement accès à des postes à responsabilité parce que de toute façon, ce sont des femmes. On se dira, de toute façon, elles n'ont pas la virilité d'un homme. Mais après, face à face, on ne fait pas le poids. Les femmes nourrissent les femmes afro. Oui, socialement. Et si on ajoute à ça une forme de vengeance causée par une humiliation durant l'adolescence où on ne les regardait pas, où on les rejetait au profit. Je trouve. En France, ce n'est même pas je trouve. En France, c'est rien. Moi, j'ai grandi par exemple pour influence Melrose Place, Beverly Hills, Alerta Malibu, nous, on ne jurait que par la blonde aux yeux bleus. Pour nous, beauté, c'était blonde aux yeux bleus. Ou, allez, métis, la tismée, comme on disait. Mais nos sœurs, on ne les regardait même pas. Pire, quand on les regardait, c'était pour se moquer d'elles. On les appelait les fatous. Non. Oui. Ah ouais, chaud. Ah non, c'était d'une violence inouïe. C'était d'une violence inouïe. Et donc, beaucoup l'ont eu en travers la gorge, à juste titre. Et quand elles ont eu accès à l'émancipation et à une indépendance financière et qu'elles ont pu s'entretenir et se développer sur le plan social et esthétique, d'une certaine façon, elles sont devenues impitoyables à l'égard de beaucoup de frères. Voilà, aujourd'hui, l'une des raisons, pour moi, la principale des tensions que l'on peut observer entre les femmes afro compétentes, diplômées, financièrement qui s'en sortent et les hommes afro qui ont la bouche sur les réseaux mais qui, dans le réel, ils vont au restaurant, ils payent en ticket restaurant, pour faire un emprunt, ils demandent le nom de madame. La vie est beaucoup plus compliquée parce que, quand ils sortent de l'adolescence, ils ont laissé passer les années les plus constructives académiquement parlant et très peu ont l'énergie pour reprendre les études. Donc, c'est beaucoup de chauffeurs Uber, beaucoup de préparateurs de commandes, beaucoup de coachs sportifs. Donc, il n'y a pas de son métier. Il n'y a pas de son métier. C'est simplement qu'après, il faut se loger. Avec ce salaire-là, c'est difficile d'aller vivre ailleurs que dans les quartiers. Difficile. Or, toutes les sœurs n'aspirent pas à revivre au 15e étage sans ascenseur comme durant leur enfance. Elles aspirent à un minimum à s'élever. Et c'est là où ça ne match pas. Donc, certaines acceptent de prendre sous l'aile l'appartement et à leur nom. Et au bout d'un an, deux ans, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, craquage parce qu'en plus, monsieur, au nom de la tradition, il veut qu'elle soit soumise alors qu'il n'est pas… Je ne comprends pas mieux ton poster que tu avais fait. Voilà. Il ne pose pas sur la table les conditions car à un moment donné, le coup de rein, la force du coup de rein ne suffit pas. Parce que beaucoup de frères se reposent là-dessus. Ils ont la puissance du coup de rein, magique, ce qui fonctionne pendant un temps mais après, en termes d'autorité, si tu n'as pas le sens de la conversation, si tu ne peux pas donner des bons conseils quand elle panique ou elle a besoin de soutien, si tu n'es pas là et elle donnait une vision avec des adages, des citations, des références, à un moment donné, si tu n'es pas un sage, si tu n'es pas un professeur, tu n'es pas un pourvoyeur économiquement, si tu es juste un acteur porno, à un moment donné, ton utilité, c'est l'obsolescence programmée, ton utilité, à un moment donné, meurt. Beaucoup, très rapidement et ça donne l'explosion, hélas, des foyers monoparentaux. La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Hilton de Roissy Charles de Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la 3ème édition du Week-end de l'écrivain. Assister à un événement de prestige, célébrez les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du Week-end de l'écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada